16 villes réparties sur 3 pays, du jamais vu pour un mondial de foot. Pour cette édition 2026, la FIFA a vu les choses en très grand. Au lieu d'un seul pays, c'est un continent qui accueillera cette édition. Et pour la première fois, 48 équipes pourront participer contre 32 actuellement. Un appétit gargantuesque qui s'explique avant tout par des motivations idéologiques et surtout économiques. Vous êtes à la pointe sur beaucoup de thématiques, dans l'économie, dans le sport, etc. Mais en ce qui concerne le sport numéro 1 dans le monde, je parle du football, vous n'êtes en toute objectivité, pas le leader en la matière. Et votre objectif doit être à terme de faire du football le sport numéro 1 dans cette région du monde. Jusqu'à présent, l'organisation d'un mondial avait toujours été confiée à un pays, sauf en 2002, avec le Japon et la Corée du Sud comme co-organisateurs. Avec trois pays, le défi logistique est sans précédent. Avec des stades de 60 000 places en moyenne, une édition sur quatre fuseaux horaires entre New York et Los Angeles et plus de 4000 kilomètres de distance entre les villes les plus éloignées comme Vancouver et Mexico. En 2021, l'Euro de football organisé sur tout le continent avait montré ses limites, en termes de récupération pour les joueurs et de coûts pour les supporters qui souhaitaient suivre leur équipe. De son côté, la FIFA assure qu'elle prendra en compte ces questions en évitant de faire voyager les équipes d'un bout à l'autre du continent. Reste une inconnue, l'impact écologique aura une compétition de cette ampleur sur l'environnement.